Mes amis, moi-même je suis étonnée de voir que les Africains sont étonnés, de voir que les Africains noirs, des gens prennent des lois dans les ensemblées nationales, que ce soit en Afrique, partout, mais comme nous on est beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on dit c'est ça, on ne regarde plus trop la télé, et on est là quand tu prends ton téléphone, tu es sur Facebook, TikTok et autres. Donc ça fait que, comme ce n'était pas allocation familiale, ça veut dire la CAF là, parce que là il y a beaucoup, quand on parle des aides, ce n'est pas qu'à faire de, comment on l'appelle, APL seulement, mais ça réunit beaucoup de choses. Alors, depuis quelques années, d'abord avant qu'on parle des étrangers, il y a longtemps que les étrangers vivent sur le territoire français. Il y a longtemps que les Français prennent toujours des lois et des lois. Ce sont ces mêmes Français-là qui ont instauré cette loi, ça veut dire les aides là pour les étrangers eux-mêmes, et pour les étrangers là. Ça ce sont les Français eux-mêmes, personne ne les a forcés. Pour dire oui, il faut que ça soit comme ça. Et il y a longtemps que les étrangers vivent sur le territoire français, mais ils n'ont jamais pris la décision d'arrêter certaines choses. Parce que ici, j'ai écouté certains là, il y en a qui disaient comme ça que oui, le parti de Marine Le Pen voulait ça et tout. Ça c'est la politique. Dans tout pays, il y en a, même chez nous au pays là-bas là, il y a les nationalistes, il y a ceux qui sont ici. Donc on fait les campagnes, il y en a qui disent que nous on veut d'abord, on dit on parle des choses, comment on appelle ça ? Soit les Français d'abord, ou bien les Américains d'abord, même avec Donald Trump on a vu ça, dans tout pays là-bas. Les gens, les Africains, mais surtout les Africains noirs, c'est comme si les gens sont déchaînés en fait. C'est ma remarque à moi, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant si ce n'est pas le cas, vous pouvez écrire aussi pour dire non, ce n'est pas ça, c'est comme ça. Quand vous remarquez très bien les Africains noirs, ils ont pris, soit des réseaux sociaux là, au lieu de faire quelque chose de bon, au lieu de promouvoir ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent et tout, des gens n'ont pas de secret. Tout ce qui est secret d'État, tout ce qui est, qu'on ne pouvait pas divulguer comme ça, les Africains ne connaissent pas ça. Tu prends ton avion et tu viens au pays des Blancs, surtout en France ici, ces mots que vous attendez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on parle des papiers, où on parle de la CAF même là, tout ça là, les gens ne parlaient pas de ça. Tous ces Africains qui vivent en France depuis des années là, les gens ne parlent pas de ça comme ça. « Comment tu peux voir l'autre pour faire ça ? » Ça veut dire que c'est avec les Africains sur les réseaux sociaux là. On attend ça. Et les gens ne sont pas gênés de parler comme ça. C'est comme si eux qui sont étrangers, qui viennent d'arriver là, le propriétaire te dit « Oui, tu viens d'arriver, comme chez moi à la maison ici, dans mes règlements là. Quand tu es malade, que tu ne travailles pas, je peux te soigner gratuitement avec les cotisations de ceux qui travaillent, bien sûr. Pour ce que je dis là, pour ceux qui ont duré ici, ils peuvent savoir ça. Quand des gens parlent, ils te disent « Est-ce qu'elle est la papette ? » On dit « Ah non, 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 c'est des trucs qu'on ne dit pas. » Vous savez, des gens, ils ont leurs codes entre eux, mais on ne parle pas de ça comme ça sur toute la place publique et non. Ça veut dire, le blanc lui-même qui est là, qui est français, là lui, c'est sa loi. Donc, ce n'est pas pour que l'étranger seulement. Mais que tu sois français, tu ne travailles pas, ou bien si tu es handicapé, il y a un problème, tous ces trucs-là, on peut t'aider avec les cotisations de ceux qui travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu travailles là, cette loi, ça ne concerne pas d'abord qu'on parle d'appel et tout. Par exemple, moi, comme ça, j'ai pas le droit à ça. Donc, ça crie. Depuis ce matin, elle a dit « Quand vous tombez sur des lives, ce petit-toc, là, c'est comme si, mais, c'est chez eux en Afrique, même là. Il y a une décision, mais, qui est venue leur tester. » Je dis « Mais, ils ont quel problème ? » Quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas de secret, vous parlez de tout, 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 et n'importe quoi. Vous pensez que ces Français-là ne sont pas assis sur les réseaux sociaux ? Vous pensez que ces femmes-là, ces assistants sociaux-là, elles ne sont pas là et puis elles ne vous regardent pas ? Donc, aujourd'hui, s'il y a une loi qui est prise, vous criez pour quoi ? Vous êtes étonnés pour quoi ? Comment des gens se mettent sur les réseaux sociaux ? Et ces personnes-là, elles m'expliquent. J'ai écouté mes mes lives la fois, derrière la femme-là. Elle dit « Oui, ici, en France, ici, souvent, tu vois le mari, ça veut dire le monsieur, il est avec sa femme, mais pour des allocations, des gens s'entendent et puis le monsieur, il va vivre chez un de ses amis et la femme-là vit avec les enfants pour dire « Bon, si les gens, les enfants viennent, on va, ils appuient, on prend pour aller faire ta... » Tout ça, c'est quoi ça ? Ça veut dire que quand tu écoutes les Africains même là, tu te demandes « Mais ils ont quel problème ? » Vous là, vous avez quel problème ? « Les russes aussi, c'est ça là. » Et les mêmes Africains, quand ils sont dans les pays maghreb ou bien quoi, quand il y a quelque chose, « Ouh, les gens ne nous aiment pas dans les pays, les gens ne nous aiment pas, on est détestés partout, on est comme ça et tout. » Toi-même qui est Africain, tu t'aimes, tu t'aimes pas ? Toi-même là, tu t'aimes pas, qui va t'aimer ? Tu te respectes pas, qui va te respecter ? Hein ? Les gens, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils se dénigrent, le travail même qu'ils cherchent en Afrique là, eux, ils ne gagnent pas, ils viennent en France ici là, ils vont commencer à travailler, c'est eux qui s'assassent sur les réseaux sociaux pour insulter, pour se dénigrer, pour dire tout et n'importe quoi. Est-ce que vous là, vous, 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 ils commencent à trop regarder, donc les gens veulent savoir, c'est comme ça. À plus forte raison, où les gens peuvent venir s'asseoir là, derrière leur téléphone, et commencer à raconter des trucs, et ils pensent qu'ils ne sont pas suivis. Ils pensent que les députés là, n'écoutent pas tout ça, les assistants sociaux, n'écoutent pas tout ça, et ils vont rester là pour croiser, dans leur pays comme ça. Non, 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 mais ils vont prendre des lois. Ils vont prendre des lois. Ne soyez pas étonnés. Ne criez pas. Oh, oui, c'est comme ça, les femmes maintenant et tout. Que ce soit la femme ou pas. Oui, à cause d'allocation, la femme, elle met le monsieur dehors, ou bien fait comme ça. Que ce soit à faire des mètres dehors, que ce soit à faire des mètres dehors, mais votre manière de parler, vous n'avez pas là. Vous donnez vous-même des hommes à, ce sont des, vous vous croyez très intelligents que ces personnes-là, tout le monde est intelligent. Donc c'est vous, ces Africains-là, vous avez participé à ça. Donc, ne soyez pas étonnés. Allez-y travailler, c'est qu'ils ont dit. Tant que tu n'as pas encore fait cinq ans sur le territoire, si tu veux là, faire tes enfants. Toi-même, tu vois tes enfants, comme chez nous en Afrique, là-bas, quand tu fais tes enfants, c'est toi-même qui paye la scolarité, les fournitures, le tout, c'est toi qui paye. Tu vois maintenant, faire comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est mauvais, c'est pas mauvais, non? Est-ce que c'est mauvais? C'est ce que vous ne voulez plus vous crier. Mais les gens vont faire comment? Les gens vont faire comment? Comment les gens vont faire comment? On veut travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ça ne vous plaît pas, et puis c'est vous qui êtes intelligent, que ces personnes-là, on dit, allez-y, travaillez. Et quand vous allez travailler maintenant, vos cotisations, ils vont donner ça aux autres aussi. Ceux qui peuvent toucher ça, qui ont déjà cinq ans sur le territoire, c'est qu'ils ont dit. tant que tu n'as pas encore fait tant que tu n'as pas encore fait cinq ans sur le territoire, si tu veux là, faire tes enfants. Toi-même, tu vois tes enfants, comme chez nous en Afrique, là-bas, quand tu fais tes enfants, c'est toi-même qui paye la scolarité, les fournitures, le tout, c'est toi qui paye. Tu vois maintenant, faire comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est mauvais? C'est pas mauvais, non? Est-ce que c'est mauvais? C'est ce que vous, vous ne voulez plus vous crier. Mais les gens vont faire comment? Les gens vont faire comment? Comment les gens vont faire comment? On veut travailler. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ça ne vous plaît pas, et puis c'est vous qui êtes intelligent, que ces personnes-là ont dit, allez-y, travaillez. Et quand vous allez travailler maintenant, vos cotisations, ils vont donner ça aux autres aussi. Ceux qui peuvent toucher ça, qui ont déjà cinq ans sur le territoire. normalement, cette situation-là, avec les Africains noirs, qui sont sur ces réseaux sociaux-là, normalement, ça doit vous servir de leçon pour ne même plus parler de certaines choses. Il y a trop de sujets. Mais quand vous venez, oui, on va vous montrer et puis, comment les gens font? Comment vous devez faire? Et tout. Il faut être un peu sage dans la vie. quand tu veux être le plus sage que le sage-là, c'est ça-là que tu réconnes. Depuis ce matin, tu vois, ils sont sur YouTube, ça fait des vidéos. Oui, les femmes, ils mettent les gens dehors à cause d'allocation et c'est comme ça et tout. Dehors ou pas, parce que les vaux, ça ne se ferme pas, parce que vous, vous êtes un... Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ça fait que la communauté africaine, même noire, ça fait peur en Europe même. Surtout en France. Les gens parlent comme ça. Les gens parlent, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle secret. De toute façon, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont pris à faire des lois de la France. Ils sont mis sur les réseaux sociaux. Bah! Ce qui va... Publiquement comme ça, pour appeler la communauté, venez, on va vous montrer comment il faut faire pour rentrer ici. Quand tu viens d'arriver, on va te montrer comment il faut te faire papier. C'est des trucs où les gens parlent de ça entre eux, en cachette. Parce que déjà, il y a une loi qui est là. Donc quand toi, tu viens passer tout doucement et puis aller prendre le papier de quelqu'un pour travailler, c'est déjà la fraude. C'est bon? Quelqu'un on dit c'est la fraude, c'est du vol. Ça y est, tu te caches pour aller voler. Est-ce que le vol là, c'est bon? Le vol n'est pas bon. Donc toi, tu viens, vous, vous, vous faites des vidéos pour venir montrer aux gens comment il faut voler, comment il faut faire ça, comment il faut faire ça, tous ces trucs là. Aujourd'hui là, c'est cette loi qui a été prise. Demain, ils vont commencer à chier encore autre chose pour aller, pour aller serrer même. Comme c'est des papiers, 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 vous parlez, ils vont commencer à rentrer dans l'histoire des papiers là, pour aller serrer encore. Donc ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. vous savez quoi? Avec cette loi là, toi, tu vas te dire que, trois ans je suis en France, donc je ne suis pas concernée. Cette loi va te concerner, si même si tu fais trois ans déjà en France, si tu fais déjà même quatre ans et que tu n'es pas encore régularisé, ça veut dire que tu n'as pas de ces gens. et que comme vous-même vous parlez, vous-même vous expliquez aux gens déjà que vous faites des trucs au noir, c'est vous qui parlez de ça, vous ces Africains là, comme vous dites déjà que oui, il y a déjà, on fait les choses au noir, donc quand on fait le truc au noir, ça veut dire que tu n'es pas régularisé et tout. Donc, quelles que soient les années que tu fais ici, tant que tu n'es pas régularisé là, la France ne te connaît pas. Ça veut dire que tu es toujours clandestin. On ne te connaît pas. Donc ce qui veut dire, même si tu es cinq ans sur le territoire et que tu ne te connais pas et que tu ne te connais pas.